Musique Jingle s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Musique Mesdames et messieurs, la première de cette section de femelles en cours de première lactation, il s'agit de Géldonis, dossard numéro 23. Géldonis, une fille de vitriole sur primate qui nous vient du gec, pas couné dans la Vendée. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Donc, dans cette section, j'ai pas retrouvé comme dans la section précédente une vache dominatrice. Donc, la vache que j'ai classée en première position, j'ai fait un compromis entre tous les postes. Une vache très solide dans son dessus, qui présente une bande mamelle et de bons membres. Aujourd'hui, elle a fait la différence par rapport à l'animal en deuxième position, c'est sur la qualité essentiellement de ses membres. Une vache en deuxième position que j'ai beaucoup aimée, qui présente également beaucoup de solidité dans son dessus, avec un très peu de volume de mamelle. La qualité de cette vache, c'est la finesse au niveau de ses membres aujourd'hui, qui a fait la différence sur l'animal, que je classe en troisième position. Une vache, aujourd'hui, avec un très bon bassin, très long, très large. Et une mamelle également bien préparée. C'est ce qui a fait la différence, le remplissage de mamelle, par rapport à l'animal classé en quatrième position. Un animal aujourd'hui, qui est assez représentatif de la mixicité de la race, on va y revenir tout à l'heure. Une vache qui présente beaucoup de musculature aujourd'hui. Félicitations à tous. Merci Jean-Yves. Et donc, vous pouvez une nouvelle fois applaudir bien fort la lauréate de cette section, une vache qui vient du Gaëk Pacouiné, dans le département de la Vendée. Oh oh ! You've got me running all the lights, don't make a sound, talk to me now, let me inside your minds. I don't know what you think. Et nous allons désormais pouvoir enchaîner dans la vache qui vient du Gaëk Pacouiné, dans le département de la Vendée. Donc, avec l'entrée des animaux, donc, qui vont composer la section des vaches en cours de deuxième lactation. Jean-Michel. Et c'est parti pour la section numéro 2 des vaches en deuxième lactation avec neuf prétendantes dans cette section avec tout d'abord Guise d'Aussard numéro 26, appartenant à l'élevage de Madame Colette Lequartier dans la Manche. Musique de générique Musique de générique Musique Elle sera suivie de Galantine, dosseur numéro 27, appartenant à la SEA de la Chaussée dans la Seine-Maritime. Musique Entre sur le ring Gascogne, dosseur numéro 28, appartenant à l'élevage de Jean-Michel Géant dans les Côtes d'Armor. Musique Suivi de Glamour, dosseur numéro 29, appartenant au Gag de la Haye dans le département de la Mayenne. Musique On retrouve ensuite Gloria Eussée, dosseur numéro 31, appartenant au Gag Caorel dans le département de la Manche. Musique On retrouve ensuite Friandise, dosseur numéro 32, appartenant à l'élevage de Maouin-Groiselle dans le département de Liby-Vilaine. Musique On retrouve ensuite Frileuse, dosseur numéro 34, appartenant au Gag de la Belle Étoile en Loire-Atlantique. Musique Elle est suivie de First Lady, dosseur numéro 35, appartenant au Gag de la Belle Étoile dans le Maine-et-Loire. Musique Et clôture la marche Floride, dosseur numéro 36, appartenant à l'élevage de Monsieur Thierry Denequin dans le département de Seine-Maritime. Musique Vous avez donc devant vous les 9 prétendantes de la section 2 des vaches en cours de 2ème lactation. Musique 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 Voilà donc pendant que cette section des vaches en cours de 2ème lactation est jugée. J'en profite également donc pour remercier l'ensemble de nos partenaires qui collaborent avec nous donc pour la réalisation de ces événements et qui participent à la bonne réalisation donc de ces journées. Musique Notamment donc parmi nos partenaires pour cette édition 2015 donc je tiens à remercier bien évidemment le conseil général de Seine-Maritime donc partenaire fidèle ainsi que la fromagerie Réau. Musique La filière qualité race normande FQRN et le groupe Senders également le groupe Senders. Et j'en profite d'ailleurs pour demander à Pascal Cousin donc si s'il est par ici et bien je l'invite à me rejoindre pour nous dire pour nous dire quelques mots au nom du groupe Senders donc partenaire fidèle également de la race normande depuis depuis de nombreuses années. Bonjour Pascal bienvenue donc sur le ring de la race normande avec nous donc quelques mots de Pascal Cousin. Bonjour à tous et bien la marque Senders est connue dans le monde de l'élevage également ailleurs puisque la marque est présente dans un certain nombre de pays dans le monde et est présente sur tous les marchés de l'alimentation animale. Aussi bien pour faire de l'aliment pour les chiens, les chats, les chevaux, les lapins, les volailles, les porcs et bien sûr pour les ruminants et en particulier pour les animaux de type normand. On est présent auprès des élevages normands depuis de nombreuses années, la marque a plus de 100 ans et on est présent pour accompagner les éleveurs pour leur apporter des solutions pour mieux nourrir leurs animaux, essayer d'améliorer leurs résultats, notamment valoriser les qualités propres de la race normande, c'est à dire le lait, le TB, le TP, faire en sorte que les résultats soient à la hauteur des attentes. Et pour tous les gens qui nous connaissent et pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous donne rendez-vous dans les concours, dans les élevages, dans les jours et les mois qui viennent. Merci, bon concours. Très bien, merci Pascal pour cette intervention et merci également, comme on le disait, au groupe Senders, partenaire historique et partenaire fidèle qui accompagne les éleveurs au quotidien dans leurs élevages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc neuf vaches dans cette section de femelles en cours de deuxième lactation jugée sur le ring de la race normande actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ... 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